L'histoire romaine est généralement divisée en trois périodes, la monarchie, la république et l'empire. Bien que l'on sache peu de choses sur les débuts de la royauté, qui d'après l'historiographie romaine elle-même remonterait à 753 avant Jésus-Christ, on constate une certaine violence assumée dans les mythes fondateurs de cette civilisation. En effet, dans le mythe des deux frères Romulus et Rémus, ces derniers, après avoir choisi l'emplacement de la cité qu'ils souhaitaient bâtir, se disputèrent sur le nom à donner à la cité et sur celui qui la dirigerait. La dispute entraînant la mort de Rémus, le couronnement de Romulus en tant que premier roi légendaire, et la création de Rome se sont donc construits sur un acte de violence. Il en va de même pour l'enlèvement des Sabines à l'époque de ce même premier roi, qui voit les Romains attaquer leur peuple voisin, les Sabins, pour kidnapper les femmes et fonder leur propre famille à Rome. Bien que cela nous apparaisse aujourd'hui assez choquant, il est important de ne pas juger trop hâtivement ce développement des mythes fondateurs, puisque d'une part il existe des histoires similaires dans d'autres cultures, et d'autre part parce que les Romains y voyaient sûrement une forme de courage guerrier et un moyen de justifier leur société hétéroclite.